zo mena alors on a terminé parce que là vous savez en principe je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos en semaine comme ça mais comme c'était ce jour là c'est aujourd'hui elle a dit que c'est seulement aujourd'hui elle peut faire une interview avec nous elle ne peut pas faire une interview avec nous le week-end parce que le temps réellement lui manque et moi aussi donc j'étais obligée aujourd'hui d'arrêter mon travail c'était vraiment pas facile parce que je suis en mode home office c'est à dire en télétravail j'étais obligée réellement d'arrêter le boulot pour vraiment essayer de mener c'est à dire de faire cette interview pour essayer de gagner encore beaucoup plus c'est à dire pour que notre combat arrive à gagner de l'ampleur pour qu'on arrive à gagner ce combat là contre non seulement la guinée mais aussi et surtout contre l'allemagne parce que comme elle a si bien dit vous savez comme elle a si bien dit les européens sont libres d'aller là où ils veulent mais nous on nous interdit de venir en europe on nous dit non vous ne pouvez pas venir en europe parce que c'est comme si on nous considère c'est comme si on était de la peste mais une fois qu'on arrive ici aussi on n'est pas pépère on n'est pas tranquille là où je vous parle on m'a dit déjà qu'il ya un jeune guinéen du nom de conaté qui est décédé qu'on a rapatrié et tout cela qui est décédé juste après qu'il soit rapatrié je suis en train de faire des recherches pour en savoir plus les gens m'ont contacté ils me l'ont dit et donc si cela s'avère vrai il va falloir qu'on essaie de mettre naturellement les responsables devant c'est à dire les gens coupables de ce rapatriément là devant leur responsabilité parce que je vous dis on ne peut pas continuer à nous considérer comme des sous-humains mais vous savez le problème de l'afrique comme on a malheureusement des états comme ça dire des chefs d'état des états comme ça dire un gouvernement comme c'est que nous avons aujourd'hui en guinée comme nous avons malheureusement des personnes comme ça qui ne sont pas là pour nous c'est à dire qu'ils sont pratiquement là pour essayer de défendre l'intérêt de l'intérêt des puissances impérialistes l'intérêt des états occidentaux les chancelleries occidentales par l'intérêt de la guinée par l'intérêt pratiquement du peuple de guinée alors c'est pourquoi nous pratiquement on s'est dit nous sommes dans cette situation là et je pense que ça va continuer ça risque de prendre du ton ça risque de durer cette situation parce que vous voyez l'accord là c'est qu'elle dit comment on peut essayer de signer un tel accord franchement ah non mais j'en veux à l'assemblée nationale guinéen ça dit l'assemblée nationale sortante j'en veux à l'assemblée nationale sortante j'en veux à l'opposition c'est à dire ils n'ont jamais dénoncé cette situation là j'en veux au gouvernement guinéen j'en veux à ces gens qui ont pris cet accord en Allemagne ici qui ont amené cet accord à qu'on a créé je vous en veux mais comment peut-on être aussi inconscient comment peut-on être aussi inconscient pour signer un tel accord vous voyez l'accord dit ça dit c'est pour faciliter l'échange de refugés entre la guinée et l'allemagne mais quel échange de refugés pardon dites-moi quel échange de refugés entre la guinée et l'allemagne il y a des allemands qui sont refugés en guinée est ce qu'il y a des allemands qui sont refugés en guinée vous avez vu quel allemand partit la guinée pour ce refugé là si les allemands viennent à guinée c'est pour essayer de chercher à commencer à exploiter nos ressources exploiter nos mines et en plus et puis voilà ils vivent pépère ou bien ils sont là comme soit disons des gens des experts qui sont venus pour en tout cas travailler dans le cadre des projets pas plus pas moins donc comment en état comment un état guinéen comment un état guinéen peut signer un tel accord et donc moi je pensais que c'est dit même quand on est alors quand on est contraint de signer un tel accord on fait quand même preuve de responsabilité parce que ces mêmes états là il a toujours en train de dire qu'ils sont souverains qu'ils sont indépendants mais mais où est votre souveraineté dans cette situation où est votre souveraineté ça dit dans cette situation là je suis vraiment c'est dit je suis sidéré c'est sidérant donc de voir ça dire qu'on signe un tel accord sur ce fond vous voyez un tout petit peu quand je parlais ici de cet accord quand je parlais ici de la délégation tu as vu des gens qui étaient là présents pour dire que non il n'y a pas de délégation ici il n'y a pas d'accord ici voilà le degré de t'a dit t'a dit le ne s'est dit le degré non seulement d'inconscience le degré d'inconscience pratiquement des tétiques de certains guinéens dans ce pays mais c'est un passé incroyable donc il est important de partager cette vidéo là parce que vous voyez je fais tout cela c'est pour que les gens qui sont en guinée pour que les allemands qui sont ici pour que les gens comprennent dans quelle situation nous nous trouvons on ne peut pas continuer dans cette situation on ne peut pas continuer c'est vrai qu'on est on sait maintenant que tout cela ça commence à prendre de l'ampleur parce que nous avons actuellement ébola dans ce pays nous avons coronavirus dans ce pays nous avons ça dit un état voyou un état despotique qui tue les guinéens qui refusent même à ce que par exemple des les 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 politiques et tout qu'ils juisent de leurs droits donc comment on peut penser en tant qu'allemagne un état comme l'allemagne comment peut-on penser à faire entrer des guinéens c'est à dire à faire déploiter des guinéens dans une telle situation mais c'est incroyable c'est pour vous dire comme elle a si bien dit l'europe exige de l'afrique d'ouvrir son marché pour l'europe parce que c'est un marché de combien de milliards voilà donc pourquoi ils nous envoient ça avec leurs produits ça dit leurs produits c'est à dire qu'ils essaient de c'est à dire parce qu'ils ont des excédents ils ne savent pas où aller avec des produits le plus souvent pourri périmé qu'on nous emmène là bas pour envoyer nos marchés et comme ça non seulement ça gâte comment ça s'appelle complètement le marché local ça fait que l'agriculture c'est à dire les gens n'arrivent plus pratiquement à consommer ce que nous produisons sur sa vie sur le sol guinéen on nous a envoyé à nous envoyer avec des oignons de la belgique des pommes de terre de la belgique les tomates de la belgique tout cela les poulets pourris de la belgique on nous envoie avec cela et alors le marché local est complètement détruit et les conséquences c'est quoi ça contraint les gens les jeunes gens qui manquent de travail ça les contraintes de quitter la guinée ça les contraintes de quitter l'afrique pour venir en europe maintenant une fois ici nous sommes en europe l'europe fut sa responsabilité c'est à dire elle essaie de se cacher derrière des accords derrière des chantages derrière des accords à caractère à connotation impérialiste pour essayer de nous traiter comme une gêne pour essayer de nous considérer comme un péril alors qu'en fait nous ne sommes pas c'est à dire nous ne sommes pas là parce qu'on le veut comme elle l'a si bien dit oula yelk nous ne sommes pas là parce que nous voulons chacun d'entre nous veut rester en guinée en afrique alors si l'europe veut qu'on reste chez nous que l'europe essaie de se comporter aussi en conséquence que l'allemagne se comporte en conséquence qu'ils arrêtent de soutenir les états despotiques des présidents mal lus comme celui qu'on a aujourd'hui en guinée le jour ils vont arrêter c'est à dire de soutenir de tels présidents de tels gouvernements qui ne sont pas là pour nous qui ne sont pas là pour défendre nos intérêts sinon un maman dit tour et je vous dis sinon le gouvernement guinéen sinon mes chocasseries il faut faire là il n'allait pas nous signer un tel accord un dieu comme disent les camerounais ouais je suis dépassé comment on peut signer un accord pour dire que voilà échange de réfugiés il ya quel refugé guinée il ya quel refugé allemand en guinée dites-moi en tout petit mais il ya quel refugé allemand en guinée mais je casse le fofona il ya quel refugé allemand en guinée mais ça ne vous dit rien pratiquement parce que vous vous avez la possibilité de faire venir vos enfants ici ça dit sans problème vous avez la possibilité de faire venir vos familles sans problème vos enfants sont répartis dans les quatre coins du monde ils sont libres de leur mouvement mais les enfants des pauvres gens qui n'ont accès à rien pas à la santé à l'éducation rien n'est qu'ils sont pauvres comme pauvres vous les approvissez tous les jours et c'est les mêmes gens qui traversent la méditerranée là ils viennent ici vous venez encore le chercher un dieu ça c'est quoi cette histoire c'est que je suis franchement sidérée alors maintenant je vais essayer de faire un résumé en plein pour terminer parce que là je dois continuer à je dois continuer à travailler et alors bon on y voit des bonnes à l'école ou en l'idée pour qu'il n'y a encore il y a encore mon temps si vous pourrez donner mon nom la différence sur ce point si vous avez la mise à l'école pour réduire les enfants sur ce point sur ce point et où si vous essayez vousez le dommagez avec des bouchons général些, je vais vous permettre d'avoir des rimes quand vous avez la mise en profit avec des vote qui ne vous vandaag�� le seven siete et vous avez l'occasion d'avoir un bit de volume seuls vous avez fait buy les familles de oieverse Il n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. Il a été abstenu à l'Assemblée nationale. Il n'a pas besoin d'un accord. Il n'a pas besoin d'écrire. Allemagne a l'écrire. le gouvernement est député. Il s'est arrivé jusqu'au vide. Il est arrivé jusqu'au vide où les gens sont de l'économie. Ils sont plus sur le sujet. il existe un peu plus de choses sur leur espoir ils ne sont pas là pour eux il y a des gens qui ont fait ça ils ne sont pas là pour eux ils n'ont pas besoin de leur épreuve mais ils ne sont pas là pour lui il faut leur respect ils ne sont pas là pour eux les gens ne sont pas là pour eux ils ne peuvent pas dire ils ne sont pas là pour eux Donc, les deux-mêmes ont débit de la paix de la dél'autre. Ils n'ont pas d'argent pour les gens qui ont débit de la dél'autre. Ils n'ont pas d'argent pour les gens qui ont débit de la dél'autre. Les partis politiques sont opposés. Les partis politiques continuent à opposer les deux. Voilà, si nous avons voulu l'ancien gouvernemental, les gouvernements allemands ne sont pas encore là. Ils n'ont pas pu voir qu'il n'y a pas de l'ancien dél'autre. La famille a dit que l'homme est allée de l'air de besoins. Il n'y a qu'à un autre llaman. L'homme est allée de l'air d'agir. L'homme est allée de l'air de besoins. La famille a toujours la mère et le père, à la famille, la famille, est la mère et la mère. On m'a dit qu'on lui dit qu'il parle de la mère. Le moment Par exemple, il a fait un peu de sens… Et il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Bon, alors, de phase 2, il n'y a pas de sens plus. Par exemple, il n'y a pas de sens plus. Que ça l'a pas de sens. Par exemple, pour l'Afrique. Et j'ai été obligé de l'Afrique à la fois. J'en ai quand même un peu la faute. Mais j'en ai à la part de la faute. Les souris font des souris, ils font des souris. les gens n'ont pas d'eau aux pieds par exemple on a dit qu'il n'y par a fait un petit peu que les gens ne font pas ce qu'ils sont autour de ils se disent qu'ils vont avoir détruire et il n'y a jamais à vous pourquoi pas qu'ils comprennent qu'ils n'apprennent qu'ils ont ensemble des salari l'étoiles et les collages de l'option so gaat en cours il fait quelqu'un les fils tout comme les gens bénayaient j'en ache,tentemis e l'Asie si les gens qui déjà sentent et que finirons sont les gens qui ont voté et des gens qui, maisagedont c'est pas la première information Donc, ils n'ont pas lu bien les gens, car ils n'ont pas vraimentουμε des gens qui, ils ne savent pas ils n'ont même pas, ce n'est pas ces gens qui sont les gens qui prennent de l'aise en location. Ils ne savent pas. Ils n'ont même pas le part du fait, ils n'ont pas le même temps. Ils n'ont pas de pouvoir la vie à coup, des淙irants de l'âge. C'est toujours le même que ça, mais ce n'est pas le même, je n'ont pas la même pas de pouvoir passer en ce qui se france. Je me sens que c'est la loi qui commence à sa parte et l'aise à l'âge. Je me sens que je ne regarde pas et je te la gêne. Et je n'INE pas un rôle à la mort. Mais je n'en ai pas dit. Je ne suis pas placé par rapport à Dieu. Parce que c'est que la mortιque a la plante et le stoppé. Il est perversé de force. Il est toutefois de dire ce qui est pour lui. On ne venait pasut ce que j'y construe, et du rose n'faite, Je vous dis que je ne te comprendrai. Je희 ils ont dit que c'est le Instead. J'y ai dit qu'il est le Malikou. Tu non m'aille à dire qu'il n'y a pas voulu des situations, les situations qui sont tu ordinables. Je ne suis pas là qu'il est dit, parce qu'on est de voir vous. Il n'y a pas voulu. Je ne suis pas voulu quand. Par vous, il n'y a pas voulu. Faites juste que les autres et des femmes, Je lui dis qu'il se plaît pour faire des choses. Les gens sont de là-dessus. Criminails sont des bûrures. Criminails sont des bûrures. Hein ? Le tribunal n'est pas le président où c'est leur président, la association n'est pas le président. Il faut qu'il faut qu'on adopte la réalité dans la société. Les d ingredientes sont les clients qui ne verront pas la société, n'est-ce pas les politiques de l'organisation que lui a coi dans la société, mais ils se trouvent pas là. Ce n'est pas le point que c'est qu'il faut que l'hommer les mauvaises choses. Les jeunes n'entrecats pas, ils savent qu'ils veulentent. Donc, je n'entrecs pas qu'ils voient la société qui sont les toutes sortes. Les jeunes ne sont pas éteints. Les jeunes ne sont pas éteints de la vie. Les jeunes ne sont pas éteints d'amuser. Ils ne sont pas éteints d'un homme. Ce n'est pas normal. Et elle Frédéric a trouvé dans sa femme au mari. Elle a trouvé mon mari, ondan ne toit pas tout. Plus les hommes ont trouvé des goûts, Ils ont trouvé des goûts qui sont des goûts qui sont du allemand. Ils ont trouvé des goûts. Les gens a accès à leurs goûts. Marie dit voilà à la ch Basket acordé qu'il s'ag bir relied il n'y a un оружien entère Il n'y a pas encore l'utilisation de l'autes Mais il n'y a plus集é ỏabra la sp région C'est le conseil de la communauté aussi. Il n'y a pas de problème de l'Afghan, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de l'Afghan parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de l'Afghan. Il n'y a pas de problème de l'Afghan. est-ce que je disais, sans déjà l'œil d'une ferme, on ne lui a pas pu parler là. J'en ai voulu. Je lui disais qu'il aura des tensions avec les gens. Je suis content que je ne suis pas voulu. Et j'avais pas été défis de cette idéologie. Il connaît la personne ma Twitter. Quand je suis dans mon soutien, j'ai fait l'intelligence de leurgue, Pour en faire, il n'y a pas d'étudiant les gens qui sont compliqués. Il n'y a pas d'attention de les gens qui ont été évoqués. Il n'y a pas d'attention de les gens de la situation. Il n'y a pas d'attention à ce sujet. L'action ne vient pas. Les gens ne sont pas qu'ils ne sont pas encore plus. de faire un corps corpore et qui d'entendre comme tu as vu à tous les yeux. Les gens n'ont pas de Donc, au moins, les leurs enfants n'ont pas de tout le monde, les enfants n'ont pas de tout le monde. Ils se sont partis. have ailleurs. C'est une des révélations, qui sont partis que la womanie n'a pas été par contre. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Pourquoi? Que sache-tu? C'est quoi ce que j'avais laissé de moi? Il y a eu pensé que ça a été trouvé. Que quoi ce que j'avais fait ? Que se ne me surpавать, que je n'avais pas eu de travail et que je n'avais pas eu de travail en humanité. mais en plus en plus en plus alors je ne sais pas comment le remercie pas de problème c'est ce qui nous a dit de cette façon ou si nous n'unions à l'organisation nos demandes il ne faut pas que ce soit parce que ça se organise c'est ce que nous sommes à l'organisation il ne faut pas qu'on ait l'organisation il ne faut pas qu'il n'y ait l'organisation il ne faut pas que ce problème les gens qui se font. Ils ont de l'organisation, en tant qu'à l'organisation, leurs gens qui ont d'adopto des sociétés en tant que carrière. Ils ont toujours retrouvé des accords des faïdes. Elles ne se trouvent pas. Elles n'ont pas été dit. Elles ne se trouvent pas. Elles ne se trouvent pas. Elles ne se trouvent pas. les gens ne veulent pas les enfantsUR, ils ne veulent pas le deed. Younger et leur campagne meaux. Ils ne veulent pas les enfants du tout. Ils ne veulent pas les enfants. Ils ne veulent pas écrire des enfants au début. Qui sont des enfants qui sont de l'unité. c'est pour le but. C'est pour cela de la même chose. Il y a des gens qui font ta vie le but en même temps. Les jours qui font ta vie et ils ont vraiment dit tout le but. La vie est la vie. l'un des femmes telles qu'elles ont des femmes. Ils ont des femmes en même temps. Ils ont un peu de femmes. Ils ont des femmes. c'est ce que je vous dis donc voilà ce que j'avais à dire ce soir là le combat continue j'attends le rapport donc monsieur moumelamine ketah monsieur moumelamine makamara je vous dis il y a un jeune guinéen paraît-il qui est décédé à conakry qui a été rapatrié les premières personnes qui ont été rapatriés ils faisaient partie s'il savait que le gars il est décédé c'est que ça aussi c'est grâce à vous parce que vous venez ici au nom d'un gouvernement irresponsable vous ne cherchez pas à connaître les réalités de ce pays vous cherchez à ramasser les gens les ramener pêle-mêle en guinée ça dit les déportés n'importe comment alors qu'en principe quand un état est responsable tu signes un accord comme ça mon dieu tu signes un accord qui avantage ton peuple pas un accord qui est contre ton peuple après ceux qui sortent ici pour nous raconter voilà comment ça s'appelle ils sont des souverainistes ils sont indépendants dit gros n'importe quoi vous n'avez rien de tout cela et c'est une republique alimentaire comme la guinée qui est à dire qui est qu'il sait dire que les souverainistes lorsqu'il s'agit de défigurer la démocratie lorsqu'il s'agit effectivement d'ôter la dignité à ses citoyens mais qu'ils sont indignes lorsqu'il s'agit de tendre la main ils sont indignes lorsqu'il s'agit de tendre la main oui ils sont indignes lorsqu'il s'agit de tendre la main vis-à-vis des puissances expansionnistes ex et impérialiste les puissances expansionnistes actuellement c'est la turquie en afrique c'est pratiquement la chine en afrique voilà le prochain malheur encore de l'afrique et oui voilà le prochain malheur de l'afrique mais moi je vous dis encore je vous le dis je vous le répète tant que je vis tant que je vis je vais toujours m'opposer à cette façon injuste cette façon inhumaine j'ai dit de traiter nos concitoyens dans ce pays qui est l'allemagne vous avez vu ce que la députée a dit heureusement que je ne suis pas la seule dans cette situation donc nous allons continuer ce combat prions le bon dieu qu'on reçoive le plus rapidement que possible ce rapport là on comme on a déjà une avocate qui est prêt à nous soutenir pour essayer de d'amener la région du nrv à suspendre le rapatriement vers la guinée nous avons actuellement ebola nous avons corona nous avons comment ça s'appelle la violation des droits de l'homme en permanence dans ce pays il ya la pauvreté il ya la misère on est en train de détruire les biens des gens franchement c'est trop ce misérabilisme donc on ne doit pas ramener quelqu'un dans ce pays et personnellement je suis vent debout je suis vent debout contre ces gens en guinée je suis vent debout contre ces gens ici je suis vent debout contre ça dit la politique de l'immigration du gouvernement allemand je suis vent debout contre la politique guinéenne en guinée là bas et dès que j'ai des informations sur le jeune qui est décédé là je vais vous tenir au courant je vais faire une vidéo par la grâce de dieu on va essayer de voir comment on va essayer de mettre c'est-à-dire les responsables devant les faits c'est-à-dire les responsabilisés les coupables les responsabilisés dans cette situation là que dieu parce que franchement rapatrier quelqu'un de cette façon là c'est lui enlevé sa dignité nous les africains ce qu'on connaît c'est surtout là ce qu'on connaît c'est surtout on connaît mais quand on tourne vous avez vu le témoignage de kamara la semaine passée quand on te prend comme ça on te ça dit on te met dans une cellule on te déshumanise c'est-à-dire on essaie de te traumatiser on te ramène sans rien du tout mais ça c'est traumatisant c'est traumatisant c'est déshumanisant à leur gouvernement guinéen réponser votre politique et c'est de revoir c'est pas comme ça on ne doit pas continuer à traiter la diaspora de cette façon j'espère que le nouveau j'espère que le nouveau gouvernement ça dit le nouveau ministère des affaires étrangères et des guinées de l'étranger mais chez docteur khalil kabba vous allez tout simplement suspendre cet accord vous allez tout simplement suspendre cet accord c'est tout ce que c'est tout merci beaucoup dialogue amadou c'est tout ce que l'on vous demande c'est tout ce que l'on vous demande As-te-all-e-but merci And thank you sister c'est tout ce qu'on vous demande c'est tout ce qu'on vous demande docteur ibraham Khalil kabba on vous demande suspendre cet accord docteur ibraham Khalil kabba on vous demande de suspendre cet accord parce que cet accord n'avantages pas la guinée cet accord c'est d'importe quoi cette accord n'a pas de sens docteur ybrahh khalil kabba Et le taux d'investissement de l'Allemagne en Guinée, c'est à quel niveau ? Vous voulez que je vous sorte les statistiques ? Je vais faire aussi des recherches pour vous sortir les statistiques. Docteur Ibrahim Khalil Kaba. Non mais quand même, arrêtez. Je sais que vous n'avez pas connu ce que ces gens-là ont connu, Docteur Ibrahim Khalil Kaba. C'est-à-dire, cette misère dans laquelle vivent les Guinéens, vous n'avez pas connu cela. Parce que je sais que vous faites partie pratiquement, c'est-à-dire, de cette élite qui contrôle le pays depuis toujours, depuis des lustres. Votre maman, elle a gravi pratiquement tous les échelons, c'est-à-dire les échelons dans ce pays. Voilà, une femme pour laquelle j'ai énormément de respect. Et alors, on espère qu'alors, Docteur Ibrahim Khalil, même si vous n'avez pas connu ce misérabilisme qu'on en a connu, au moins vous pouvez faire preuve de responsabilité, preuve de dignité pour mettre fin à cet accord. Arrêtez maintenant, ça naît de trop l'humiliation des Guinéens à cause de 100 euros par jour. 100 euros par jour pour continuer à émuler les Guinéens. 100 euros par jour. À cause de 100 euros par jour, vous continuez à émuler les Guinéens. Et Docteur Ibrahim Khalil Kaba, je sais que vous n'avez pas parafait cet accord, mais maintenant, vous êtes le ministre, c'est-à-dire en charge des Guinéens de l'étranger. On n'a pas de passeport en Guinée. Ici, en Allemagne, on n'en a pas. Les Guinéens souffrent pas plus qu'hier. Il y a un jeune qui est venu me voir à cause de passeport. Il a fini de faire sa formation. Tout ce qui lui manque, c'est un passeport. Et notre ambassade ici, les avoir actuellement, c'est tout à fait un problème. L'ambassade de la Guinée en Allemagne, les avoir, même au téléphone. Les Allemands m'appellent ici, s'est pleine. Les Allemands qui aident les jeunes Guinéens à avoir au moins, c'est-à-dire en ce jour ici, ils m'appellent ici, ils se plaignent. Notre ambassade, quand tu les appelles, ils ne sont pas là, ils ne prennent pas le téléphone. La dame m'a dit que quand il a appelé, on a essayé de lui parler mal. Alors que cette situation est urgente pour le jeune Guinéen qui a terminé sa formation, qui a besoin d'un passeport. Mais, monsieur, docteur Ibrahim Khalil Kaba, ça, il n'y a pas de souci à cela. Que les gens que vous nous envoyez ici, vos représentants diplomatiques en Allemagne ici, se comportent comme ça avec nous, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ils sont peinards, pépères. Mais, vous avez quand même le kilo, tout le monde le bat là. Le gouvernement de monsieur Kassoury Fofona, vous pouvez quand même nous emmener une délégation ici pour nous déporter les gens. On a, alors qu'on manque de passeport, on en a besoin. Hé, Dioma. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que on va continuer à tenir bon. On va continuer à tenir bon. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada